Bonjour à tous, j'espère que vous êtes préparés à recevoir la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas simplement entendre la parole de Dieu. Et vous vous souvenez, il y a une parabole qui parle des différentes natures de terrain, des différents sols, des différents types de sols. Il nous a montré que ce n'est pas simplement la graine, la semence, mais c'est surtout la qualité de la semence. Et la quantité de semence, en vue de porter du fruit, il faut avant tout avoir un bon terrain, un bon sol. Et la graine, la semence doit rentrer profondément dans le sol. Le sol, c'est vous et moi. Et ce n'est pas simplement venir à un lieu pour entendre parler de la parole de Dieu, et ceci donc représentant la semence. Mais il faut que la semence entre dans la terre. Donc, ma prière ce matin, c'est que la semence de la parole de Dieu pénètre profondément dans nos cœurs. Autrement, il n'y aura aucun changement et aucun fruit. Hier, dans notre dernier sujet, nous avons évoqué la préparation pour rencontrer Jésus. Et nous avons en fait simplement conclu que c'est une préparation du cœur. Et quand je parle du cœur, je ne parle pas de sentiments, d'émotions, de feelings, comme on dit chez les jeunes. Chaque fois que dans la Bible, vous voyez le mot « cœur », cela fait référence au cerveau. Donc, comment nous comprenons les choses, comment nous pensons les choses, c'est cela qui fait la différence. Ce matin, nous allons parler de temps. Nous voulons étudier comment le temps est lié à la préparation pour la seconde venue. Vous savez, dans notre époque, actuellement, le temps est étroitement imbriqué dans chaque niveau du fonctionnement de la société. Je suis certain que la plupart d'entre vous, sinon tous, avaient apporté une montre à votre poignée. Sinon, dans votre génération, vous avez un smartphone pour savoir l'heure. Si quelqu'un ici n'a ni montre, ni smartphone, il y a quelqu'un qui n'a ni montre, ni smartphone. Et bien sûr, je m'attendais à cela. Tout le monde, aujourd'hui, a besoin d'être en phase avec la notion de temps pour être couronné de succès dans sa vie quotidienne. Si vous voyagez, si vous allez à l'aéroport, si vous allez à la gare, il vous faut connaître le temps. Ou, let's say, to be in time. Ou il vous faut être à l'heure. Yes or no? N'est-ce pas? Oui ou non? You have an appointment with the doctor or whatever. Vous avez un rendez-vous avec un docteur ou quoi que ce soit. Il vous faut connaître l'heure, le moment. Sinon, vous ne vous rencontrez pas. Alors, quoi que vous fassiez aujourd'hui, nous avons besoin de connaître le temps. Mais vous savez, en tant que chrétiens et en tant qu'adventistes, bien que nous soyons vraiment profondément connectés avec la question de temps, quelquefois, nous rencontrons des gens et des jeunes gens qui croient que le temps n'a aucun rôle à jouer dans leur préparation pour la rencontre du Seigneur. Je ne parle pas, bien sûr, d'être à l'heure quand nous avons un rendez-vous. Je parle plus spécifiquement de prophétie. Parce que la prophétie, elle n'existe que parce qu'elle est ancrée dans une notion de temps. Et si nous relisons le texte qui a été lu il y a quelques minutes... Et vous verrez que c'est un texte qui nous lance des défis. Et nous remettrons l'accent dessus dans quelques minutes. Dans une deuxième partie. C'est intéressant de voir comment Paul met en relation la notion de temps. de mettre en relation la notion du temps dans le sens de l'effet et de l'influence que cela a dans notre vie. Il dit, connaissant le temps, sachant le temps, sachant que le temps dans lequel nous sommes, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, il continue. Le jour approche. Il parle de la seconde venue, pas seulement de la seconde venue, mais aussi de la seconde venue. Maintenant, il tire une conclusion. Il dit, par conséquent, parce que vous connaissez le temps, nous sommes prêts, proches du jour, du jour que nous attendons. Il dit, par conséquent, rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Et le mot « armure » vous emmène dans l'idée qu'il y a une guerre qui se trame, qui se joue. L'armure signifie simplement qu'il y a une guerre. Et nous voulons étudier la guerre entre lumière et la lumière afin que vous n'êtes pas préparé à rencontrer le Lord. Et nous devons étudier l'armure dans le contexte d'une guerre entre la lumière et les ténèbres afin que nous soyons préparés ou que nous évitions d'être non préparés pour la venue du Seigneur. Parce que si le diable est couronné de succès, à vous amener à un point dans votre vie où vous n'avez plus conscience du temps dans lequel vous êtes, quel que soit ce que vous ressentez comme motivation au sujet de Dieu, de la Bible, de la Bible et Jésus, « vous n'atteindrez pas votre destin ». Vous savez, dans votre vie quotidienne, c'est très logique. Vous voyagez à un endroit spécifique, vous vous rendez à la gare. Et puis donc, à la gare ferroviaire, vous prenez un train, puis vous prenez une connexion. Personne n'aurait l'idée que simplement vous vous asseyez dans le train et vous vous attendez d'arriver à la destination. Non, même dans notre système ferroviaire en Allemagne, nous avons une table, un plan horaire. Donc, vous vous êtes là, assis dans le train, avec un livre entre les mains, mais de temps en temps, vous regardez par la fenêtre et puis cela vous donne un repère, tiens, où est-ce qu'on en est dans le voyage ? Et parfois, vous regardez votre montre et vous regardez, ah, il reste encore 1h50 ou 1h15 à voyager. Et Paul est très clair en nous amenant à vraiment comprendre le temps, sachant le temps dans lequel nous sommes. C'est nécessaire pour connaître le temps et la condition, l'état dans lequel nous sommes. Et au verset 12, sachant que le temps a également une influence pour savoir si je serais capable de rejeter les œuvres des ténèbres. Il y a simplement quelques années de cela. J'ai étudié quelques temps en Californie. Et un collègue, un pasteur qui vit là, qui vit là-bas. Il a fait une expérience que je vais vous raconter. Il voyageait un sabbat matin vers le service de culte. Et en Amérique, ce n'est pas comme en Europe. Service d'adoration. Et en Amérique, ce n'est pas comme ici en Europe. Les distances n'ont aucune commune mesure. Parfois, il vous faut voyager assez loin pour aller à l'église. Et donc, il devait voyager plus d'une heure et demie. Il y avait plus d'une heure et demie de trajet. Et ce sabbat-là, le sujet étudié à l'école du sabbat et celui présenté également lors de la prédication, c'était la seconde venue. Donc, après le service d'adoration, ils s'en retournèrent à direction leur maison. Et alors qu'ils roulaient, ils s'entretenaient avec leurs enfants de ce qui avait été discuté à l'école du sabbat. Ils parlaient en tant que famille de la seconde venue de crise, combien cela serait beau. Et alors qu'ils continuaient leur trajet en voiture, ils ont vu soudainement un homme qui était là sur le bord de la route. Et c'est très, très peu fréquent qu'aux États-Unis, vous trouviez des gens en train de faire du stop parce que c'est trop dangereux. Mais c'était un endroit vraiment désolé, désertique, il n'y avait personne autour. Et ils ont décidé ensemble de s'arrêter et puis de demander à cet homme s'il pouvait le dépanner et l'amener à la prochaine gare ou la prochaine ville. Donc, ils s'arrêtèrent. Pouvons-nous vous aider ? Nous aimerions vous amener vers la prochaine ville. Et cet homme, sans parler, il est rentré dans la voiture et il s'assit à côté des enfants et ils continuèrent leur conversation. Le pasteur voulait être amical, sympa et l'inclure dans la conversation. Donc, il dit « Nous revenons de notre service d'adoration. Nous sommes des chrétiens. » Et juste avant que vous montiez dans la voiture, nous parlions de la seconde venue. Et donc, il demande à cet homme « Est-ce que vous croyez dans la seconde venue de Christ ? » Pas de réponse. L'homme ne répondit pas. Il s'assit dans la voiture très silencieusement. Et le pasteur ne voulait pas l'offenser ou le bousculer. Et donc, il l'a laissé tranquille. Il a continué la conversation avec sa famille. Mais il a refait une tentative un peu plus tard. Donc, il a incrémenté un peu cette conversation d'une manière un peu plus directe. « Nous sommes chrétiens adventistes du septième jour. » Et donc, il a essayé de lui donner des informations. Il a dit « Voilà ce que nous croyons. Jésus revient bientôt sur les nuées des cieux. » Et il a reposé la question. Il a relancé la question. « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Oh, j'ai fait une erreur. Désolé. » C'est important. Parce que le pasteur n'a pas dit qu'ils étaient adventistes. Il a dit simplement qu'ils étaient chrétiens et qu'ils croyaient. Voilà. « Excusez-moi, c'était mon erreur. » Et donc, il réessaye une fois, espérant obtenir une réponse. Et cet homme demeure silencieux, comme une tombe. Pas de réponse. Et donc, le pasteur s'est mis à penser que cette personne était étrange, très étrange. Et donc, après la deuxième question, l'homme a dit nettement « Arrêtez, je désire descendre de la voiture. » Et il a dit « Nous n'avons pas atteint notre destinée. C'est dangereux de vous sortir de la voiture ici, dans ce lieu. » Et le pasteur dit « Mais nous ne sommes pas encore parvenus à destination. On ne va pas vous laisser comme ça au bord de la route. » « Ce n'est pas un problème. On peut vraiment vous amener jusqu'à la prochaine. » Mais il a répété « Je veux simplement descendre de la voiture. » « Arrêtez. » Étrange comportement, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez si quelqu'un était dans votre voiture avec vous et se comportait comme ça ? Mais il a été amical et il a dit « Bon, j'arrête la voiture et puis vous pouvez descendre. » Il lui a lancé un ultime appel en lui disant « Mais moi, ce n'est pas un problème. Je peux vous amener là où vous voulez, prochaine ville, etc. » Mais l'homme n'a pas répondu. Il est descendu de voiture, il a fermé la portière et ils ont continué leur chemin. Et alors qu'ils ont continué leur route, il a dit à son épouse « Cette personne était vraiment bizarre. Peut-être nous avons fait une erreur. » Qu'est-ce que va-t-il se passer si maintenant cet homme, nous l'avons fait descendre de voiture et il est dans une situation dangereuse ? Il n'était pas heureux de cette situation et donc il a regardé en arrière. Parce qu'il commençait à penser « Mais il faut peut-être qu'on rebrouche chemin, on ne va pas le laisser seul comme ça dans un endroit désolé. » Mais alors qu'il a regardé en arrière dans le rétroviseur « Peut-être qu'il avait roulé, allez, disons, 500 mètres. » Il a regardé et il n'y avait personne. Il a arrêté la voiture. Personne en vue. Donc, il a mis la marche arrière. Il a fait marche arrière pendant quelques temps. Il est sorti de la voiture. Et il a marché à l'endroit où il l'avait laissé. Et il a regardé tout autour. Personne en vue. Et il a dit « Bon, peut-être qu'il est parti faire ses besoins derrière un buisson. » Mais il n'y avait rien. Personne. Il se demandait « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, alors qu'il pensait, il baissait la tête. Et soudainement, il vit quelque chose écrit dans le sable. Et il était écrit « Je crois que Jésus revient bientôt. » Et un autre mot « Et il viendra beaucoup plus tôt que beaucoup d'adventistes du septième jour le croient. » Ce n'est pas une petite histoire comme ça inventée. C'est une expérience réelle qu'a fait un pasteur en Californie. Il n'a fait aucunement mention qu'il était adventiste du septième jour. Donc, il s'est mis à penser « Mais qui était donc cette personne ? » Je ne sais pas ce que vous pensez. Je sais que cet homme n'est pas un menteur. Je veux dire le pasteur. Il n'avait aucun besoin d'inventer une histoire. Donc, je crois, c'est ce que je crois, que ce jour-là, c'est ma conviction, que cette famille, sans le savoir, a eu un ange dans sa voiture. et que Dieu a envoyé un messager pour dire « Il est plus que temps, il est grand temps. » Vous savez, il y a de nombreux exemples dans la Bible où Dieu a envoyé pour un besoin spécifique, un but spécifique, un ange. Maintenant, il y a beaucoup d'adventistes de par le monde qui se moquent de cette histoire. Ils disent « Oh, c'est juste une fable. » Vous savez, ce jour-là, je n'étais pas dans la voiture. Je peux simplement porter témoignage de ce que ce pasteur m'a dit. mais imaginez simplement que Dieu a envoyé un messager à la terre et nous donne le message que cela se produira plus tôt que la plupart d'entre nous croyons. Connaissons-nous le temps ? Passons quelques instants sur un passage de la Bible qui est peu étudié, peu lu, parce que beaucoup pensent que c'est un passage ennuyeux. Vous avez une idée ? Vous avez une idée ? Non, ce n'est pas le second livre des chroniques, c'est le premier livre des chroniques. C'est beaucoup plus débrouillant que le second. Donc, ce n'est pas le second livre des chroniques, mais c'est le premier livre des chroniques qui est encore plus ennuyeux que le second. Voilà, les gens pensent que les chroniques c'est simplement une suite de noms, de dates, etc. Et dans le premier livre des chroniques, verset 12, Il y a un type très important que je crois être un type, une image réelle de ce qui va se matérialiser avant la seconde venue. Avant de lire le texte spécifique, je veux vous donner quelques informations concernant le contexte. Avant que nous lisions le texte, je vais vous donner quelques informations concernant le contexte. Ce chapitre, chapitre 12, ce chapitre de 1 chronique, chapitre 12, parle de David et de Saül et comment ils étaient en conflit, en bataille l'un envers l'autre. Et en fait, cela, cette bataille, avait trait à la royauté. Saül était déjà sur le trône à cette époque, mais Dieu avait suscité un autre roi qui remplacerait le roi Saül. au verset 22, chapitre 12, verset 22, il est dit, chaque jour, il venait auprès de David pour lui prêter main forte. jusqu'à ce qu'il devienne une grande armée. So what you see, there are names and tribes and numbers, how many of each tribe, vous voyez, il y a des tribus et puis des nombres et un dénombrement dans chaque tribu et qui se sont donc rassemblés pour porter secours à David. Pour accomplir le projet de Dieu de faire de David le prochain roi. Et notez cette expression au verset 23, de jour en jour, on arrivait auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il eut un camp considérable comme un camp de Dieu. Et notez cette expression précédemment, un camp, une armée de Dieu. Voilà, donc au verset 24, notez, voici le nombre des chefs de ceux qui étaient équipés pour l'armée, pour la guerre. Gardez à l'esprit, équipés pour la guerre. armée pour la guerre. Une armée de Dieu équipée pour la guerre. Et donc, venir à l'armée à Hebron pour tourner Saül vers lui. Selon la parole de l'Éternel. vous savez à partir de vos études bibliques que le roi Saül fut élu par Dieu lui-même. Il n'y avait personne parmi le peuple d'Israël qui était, qui avait le statut, la carrure nécessaire pour être roi autre que Saül. Mais lentement, Saül a changé son caractère en résistant dans l'obéissance à Dieu. Et il a tellement changé dans son caractère qu'un jour même, il a décidé de tuer David. Et il a tellement changé qu'un jour, il n'est pas allé consulter Dieu, mais il est allé consulter une sorcière. Un voyant. Vous pouvez imaginer cela ? Donc cela montre à quel point quelqu'un peut descendre bien bas s'il ne reste pas accroché au Seigneur. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la royauté à quelqu'un qui était désireux d'écouter sa voix. Bien sûr, Saül n'était pas réticent à donner sa royauté à David. Et cette histoire n'est pas simplement une histoire de querelle entre rois, c'est un type de la querelle entre Christ et Satan. Donc David est un type de Christ qui a été choisi par Dieu pour être roi des rois et seigneur des seigneurs. Et donc, on est là dans une typologie de Satan qui s'est élevé lui-même pour vouloir prendre la place de Dieu et il est ensuite descendu bien bas en résistant à ce que Dieu voulait. Donc, c'est très crucial de bien comprendre dans ce texte les enjeux et ce qui se joue dans la dernière bataille entre Christ et Satan. Parce que Dieu aujourd'hui a aussi une grande armée, l'armée de Dieu, équipée pour la guerre pour donner à Christ la royauté qui lui seul est roi des rois. maintenant cela continue, nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre, mais on passe au verset 38 et vous voyez que tous, tous ces hommes et la Bible nous dit qu'ils étaient 340.822. Donc, il y a le dénombrement de chaque tribu et j'ai fait l'addition et vous trouverez le nombre 340.822 et donc vous trouvez vous aboutissez au nombre de 340.822. Gardez cela à l'esprit. C'est plus qu'un quart de million de gens et tous d'entre eux verset 38. Les hommes qui pouvaient serrer les rangs, qui pouvaient maintenir les rangs. Ils vinrent à Hebron avec un cœur loyal. C'est très important que vous connaissiez les qualifications et les caractéristiques de ces gens qui étaient en guerre pour David. C'est important que vous connaissiez la caractéristique et la détermination de ces soldats qui étaient prêts à tout pour David. Pour être une armée de Dieu. Il signifie que vous puissiez les rangs. Dans d'autres translations disent qu'ils puissent maintenir l'ordre. Pour être dans l'armée de Dieu, il faut être capable de maintenir les rangs, de maintenir l'ordre. Ils connaissaient leur position là où ils devaient se tenir à leur poste pour combattre. Et la Bible nous dit qu'ils vinrent avec un cœur loyal. La loyauté envers Dieu et envers leur général. général. Et dans cette histoire, c'est David. Mais dans l'antitype, c'est Jésus. Donc, l'armée de Dieu décrite et décrite de cette façon. Et un autre détail continue. avec un cœur loyal pour faire de David le roi d'Israël. Et tous étaient d'un seul esprit pour faire de David leur roi. Vous vous souvenez du dernier sujet que nous avons étudié à Dame-Marie ? Vous vous souvenez du sujet ? Ce n'était pas des années en arrière, c'était simplement quelques semaines en arrière. Quel fut notre sujet ? Que ton royaume vienne. Et nous avons vu que le royaume signifie qu'il y a un roi, quelqu'un qui règne. Ils étaient d'un seul esprit que David, dans le type de Jésus, serait le roi. Cela veut dire qu'ils étaient prêts à se soumettre à la présidence du roi David. Tous d'entre eux. Donc, si vous continuez, il est dit qu'ils avaient une armure, ils n'avaient aucune peur. loyal heart et ainsi de suite. Ils étaient loyaux, ils étaient tous d'un même cœur, tous entre eux. Mais alors, vous verrez qu'il y a quelques gens mentionnés dans cette armée qui ont de caractéristiques différentes de tous ceux qui étaient en train de combattre pour Dieu. mais avant que nous allions dans cette direction, laissez-moi vous montrer à partir de la Bible combien à propos ce chapitre est pour notre époque. si vous ouvrez avec moi le livre de Joël, c'est un prophète de la fin des temps et vous verrez quand vous étudiez le prophète Joël, qu'il se concentre sur la seconde venue principalement. le prophète Joël nous montre au chapitre 2 un scénario qui pointe jusqu'à la fin des temps, qui est un type, une représentation de ce qui se passe en 1 Chroniques 12. L'anti-type, bien sûr. Et si vous me suivez en Joël 2, verset 1, et vous verrez dans quelques minutes combien vous êtes impliqués dans ce que nous discutons et dans ce que nous étudions. Parce que maintenant nous étudions une guerre qui se trame, qui se joue juste avant la seconde venue de Christ. Et vous jouerez un rôle dans un camp ou dans un autre de l'armée, des armées. Il est dit « Sonne de la trompette, sonnez de la trompette en Sion ». « Lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. quand nous étudions la Bible, nous n'avons pas de temps. C'est la raison de la surface de la Bible. Quand nous étudions la Bible, la plupart du temps, nous manquons de temps, donc nous restons à la surface. S'il vous plaît, je veux vous inviter instantanément si vous ouvrez la Bible, ce n'est pas une question de combien vous allez lire, de la quantité de lectures. C'est une question de comprendre ce qui est écrit ou pas. N'essayez pas de remplir d'un maximum de choses vos études bibliques, mais essayez d'aller en profondeur plutôt. Parce que les trésors n'apparaissent pas à la surface, mais vous devez creuser profondément. Et si vous ne faites pas cela, vous serez toujours dépendants de ce que les autres disent au sujet de la Bible. Donc maintenant, relisons ce texte, mais allons en profondeur pour en connaître la signification intime. Le chapitre 2 de Joël nous met dans une situation d'urgence, nous fait ressentir l'urgence de la situation. Pourquoi ? Parce qu'il est dit le jour du Seigneur est proche. Donc cette proximité crée un sentiment d'urgence dans cette génération. Joël, chapitre 2, développe ce conflit entre Christ et Satan. de la trompette en Sion. Maintenant, si vous lisez Sonnez de la trompette en Sion. Et je pense que vous avez également dans votre cantique ce chant. Vous avez certainement ce chant Sonnez de la trompette Jésus revient. La plupart du temps, nous appliquons le texte de ce chant à partir en mission et puis annoncer que Jésus revient. Donc, sonnez de la trompette, cela veut dire aller de par le monde et puis crier haut et fort Jésus revient. Mais regardez dans ce texte. Où la trompette doit-elle être sonnée? C'est en Sion. Qu'est Sion? Que représente Sion? Si vous étudiez la Bible. Où est-ce que cette expression est employée dans la Bible? Qu'est-ce que cela décrit? C'est une localité en Israël, en fait. Mais en fait, c'est une montagne à Jérusalem. Le mont Sion, c'est l'endroit où Dieu rencontre son peuple. Mais vous avez raison. Si vous lisez le psaume 125, vous avez entièrement raison dans ce que vous dites. Psaume 125, versets 1 et 2. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, mais qui subsiste à toujours. La Bible nous dit clairement que la montagne de Sion est un type applicable au peuple de Dieu. donc la trompette est sonnée dans l'Église de Dieu. Donc, la trompette est sonnée à partir de vos études bibliques, dans quelles occasions on sonnait de la trompette en Israël ? Il y avait seulement deux occasions à laquelle on sonnait de la trompette quand vous étudiez la parole de Dieu, le jour de l'Éternel. Pas au jour de l'Éternel, mais au jour d'avant. Dix jours auparavant, c'était la fête des trompettes. C'était la préparation pour le jour du jugement. Le son de la préparation pour le jour du jugement. Gardez ça à l'esprit. À une autre occasion, pendant laquelle on sonnait de la trompette. N'a pas d'idée ? Le giving of the law ? Si des ennemis s'approchaient de la ville, ils donnaient un signal d'alerte en vue de la préparation à la bataille. Donc, le son de la trompette était toujours lié à la préparation, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est notre sujet même, la préparation finale. Et nous vivons maintenant dans le jour de la préparation pour, en premier lieu, rencontrer le Seigneur, donc le jour du jugement. et nous vivons dans l'époque de la bataille. Et vous êtes impliqués. Vous ne pouvez pas dire « Je suis ici, sur ma chaise, je ne suis pas impliqués, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas en front-line. » Et vous êtes impliqués, même si vous ne dites pas « Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas en première ligne », vous êtes impliqués. Vous ne pouvez pas simplement être sur vos chaises en disant « Moi, je suis en dehors de tout cela ». Donc, vous devez comprendre que c'est tellement crucial, chacun d'entre vous, même notre plus jeune ici, nous sommes impliqués dans cette bataille. On ne peut pas rester neutre entre deux positions. Tout notre comportement, tout ce que nous décidons, a un impact sur la façon dont notre vie, un impact sur la tournure que va prendre notre vie dans le contexte de ce conflit. Et vous pourriez dire « Mais moi, je ne suis pas… » Et vous pourriez dire « Une seule personne, moi en particulier, je n'ai pas d'influence sur la bataille et sur l'issue de la bataille. » Mais je dois vous rappeler à ce moment-là la chute de l'homme. « Une seule personne, une seule décision qui a eu un impact sur l'univers entier. » Oui ou non ? « Une personne, une seule décision. » Je n'ai pas le temps, mais si vous étudiez la vie de Job sans la connaître, il a combattu en première ligne pour ce qui se passait derrière la scène. quand il a perdu ses enfants, ses possessions, sa santé. Satan s'attendait à ce qu'il lance des accusations contre Dieu et de faire de Dieu le responsable de l'expérience par laquelle il passait. Satan s'attendait à ce qu'il puisse pointer à Job et dire « Regarde, il t'a juste suivi parce que tu le bénis. » Et donc, il s'attendait à ce que, en montrant à Dieu, tu vois, il te suit simplement parce que tu le bénis. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a tout perdu, même ses amis ont commencé à dire des choses stupides sur lui. Et il dit au chapitre 19, il a dit « Le Seigneur a donné et l'Éternel a repris. » « Béni soit le nom de l'Éternel. » Et Satan ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Quand vous, dans votre vie, vous expérimentez, vous faites l'expérience de difficultés. C'est très facile de se lancer dans un phénomène de projection en disant « C'est la faute de l'autre, c'est la faute de Dieu. » Pourquoi ça ? Faites très attention. Vous ne savez pas que l'univers entier est en train de pointer votre doigt sur vous. Si vous étudiez Job, vous allez voir que cela est un type pour la dernière génération. Il a tout perdu parce qu'il était fidèle. Il y aura une génération au sujet de laquelle il a dit « Ils perdront tout. » La seule chose qu'ils garderont c'est leur vie et leur foi. Rien d'autre. Aucune possession. Pas de maison, pas de voiture, pas d'emploi, pas d'argent. Tout sera retiré de vous. Peut-être que serez-vous jeté en prison. peut-être séparé de votre famille, de vos enfants et les parents de leurs enfants. Nous ne savons pas. Mais la Bible nous dit que dans cette situation il y aura des gens qui glorifient Dieu. Mais la Bible nous dit que dans cette situation il y aura des gens qui glorifient Dieu. Revenons à notre texte dans Joël. Je veux simplement mettre l'accent que chaque décision dans votre vie a un impact direct sur l'issue du conflit entre la lumière et les ténèbres. Donc, nous voyons que ce texte n'est pas seulement une prescrite donc nous voyons que ce texte n'a pas simplement une portée et une signification historique. La Bible nous dit que c'est un son, un cri d'alarme. Et bien, bien, bien plus que d'autres. Vous devez savoir ce que le mot alarme signifie parce que c'est un mot français. le monde entier l'utilise mais peu de gens savent que c'est un mot français. Que cela signifie le mot alarme ? même aujourd'hui les français ne savent pas ce que cela signifie. Bien sûr, cela signifie d'être prêt, d'être préparé pour quelque chose. Mais la racine, ça signifie aller vers l'arme. Il dit aller vers l'arme. Alarm means when somebody called alarm it means go to your weapons and It means aller, pardon, cela signifie aller vers l'arme. Prenez, prenez vos armes. Donc vous apprenez quelque chose d'un allemand stupide. Le point est vraiment crucial. Qu'avons-nous étudié dans Romains 13, verset 12 ? Est-ce que vous vous souvenez ? C'était simplement il y a quelques minutes. Quel était le conseil du prophète de Dieu inspiré, Paul ? Il dit « Le jour est proche. » Car le jour du Seigneur arrive, il est proche. Vous voyez dans le chapitre 13, Romains, verset 12, vous voyez exactement les mêmes mots. Et en Romains 13, verset 12, on emploie exactement les mêmes termes. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est avancée, le jour approche. « Par conséquent, rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons quoi ? » Que trouvez-vous dans vos Bibles ? Revêtons quoi ? L'armure de la lumière. Donc, l'image ici, c'est qu'il y a un équipement que nous portons comme une armure. Et à l'opposé dans ce texte, il est dit « Il y a une autre armure. » Il l'appelle « Les œuvres des ténèbres ». En d'autres termes, Soit vous combattez du côté des ténèbres ou du côté de la lumière. Donc, il s'agit de nous. Quand vous faites un peu marche arrière, l'appel de Dieu envers son peuple, c'est un appel aux armes parce qu'il y a une guerre. Et nous vivons depuis 1844 le jour du jugement, le jour des expiations. C'est ma conviction intime que le peuple de Dieu, spécialement les jeunes, nous sommes dans une situation d'urgence. Vous ne le voyez peut-être pas sous cette perspective, sous cet angle-là. Mais en fait, nous sommes réellement en guerre. Et il n'y en a pas beaucoup qui le reconnaissent. Le diable est en guerre, spécialement envers les jeunes. Je vais vous le démontrer dans quelques minutes. Laissez-moi vous lire maintenant une citation de conseil aux éducateurs. Écoutez attentivement. Le futur, l'avenir de la société sera déterminé par les jeunes d'aujourd'hui. Satan est en train de faire les efforts les plus sérieux et les plus persévérants pour corrompre les esprits et dévaloriser, dégrader le caractère de chaque jeune. Vous saisissez ? Il s'agit de quoi alors dans la guerre, dans cette guerre ? De quoi s'agit-il ? C'est votre esprit et votre caractère. Satan s'agit de corrompre votre esprit et de dégrader votre caractère. Et donc, le texte continue. Restons à notre poste comme sentinelle. Tenons ferme nos postes de sentinelle. Cela signifie rester à son poste et être en veille. Sommes-nous protégés ? Maintenant, quelqu'un qui est en garde, qui est conscient du danger, va-t-il s'endormir ? Je répète ma question. Pensez-vous que quelqu'un qui est en danger de tomber de sommeil, alors qu'il sait qu'il est en danger ? Que pensez-vous ? Je pense qu'aucun d'entre vous n'avait été dans une véritable guerre physique. mais imaginez que vous soyez un soldat et vous êtes en première ligne et vous entendez les bombes, les balles siffler. Vous pensez que vous vous endormiriez ? Non, sauf si vous êtes sous l'effet de drogue. Mais vous ne vous endormiriez pas ? Pour autant que vous soyez réveillés. Alors, revenez à Romains 13. Il a dit « C'est l'heure, il est grand temps de se réveiller enfin du sommeil. » Question. Qu'est-ce qui rend le peuple de Dieu et la jeunesse de Dieu réveillés ? Qu'est-ce ? Dites-moi. Qu'est-ce qui rend le peuple de Dieu et la jeunesse de Dieu éveillés ? Vous me regardez, mais ouvrez vos Bibles et cherchez la réponse. Ce que Paul dit, mais qu'est-ce qui nous maintient éveillés ? Connaitre le temps. Voilà, c'est cela la clé. Connaitre le temps. Cette année, quand j'ai voyagé au Kenya, pendant les premiers jours, j'ai passé les premiers jours dans une maison d'hôte adventiste avant que je me rende dans les villages où je restais par la suite. Et donc, la maison d'hôte à Nairobi, c'est quelque chose d'à peu près similaire, pas aussi grand. Et donc, ils ont une salle à manger. Et chaque jour, pendant les quelques premiers jours, j'étais tout seul dans l'ensemble du complexe. Donc, c'était un peu ennuyeux, mais je devais me préparer pour les réunions. et la seule interruption à ma préparation, c'était lorsque je devais aller prendre mes repas ou marcher un peu. à chaque repas, je m'asseyais à un endroit bien déterminé. Et je voyais une grande pendule au-dessus de la porte qui menait vers la cuisine. C'était une jolie horloge ancienne, pardon, une jolie horloge ancienne en bois avec un balancier. et je regardais cette horloge et pour les deux premiers jours passés là-bas, je regardais cette pendule et le mouvement du balancier. Le troisième jour seulement, cela m'a mis trois jours de regarder de nouveau à l'horloge et à remarquer que quelque chose ne tournait pas rond avec cette horloge. Et vous savez quoi ? Cela m'a pris trois jours. Les aiguilles ne bougeaient pas. à chaque jour, à chaque repas, c'était la même heure. Il était 6h32 à peu près, je crois. Mais le balancier continuait et cela me donnait l'impression, l'illusion que l'horloge fonctionnait. mais dans un regard furtif, je voyais le mouvement du balancier. Mais cette horloge ne fonctionnait pas selon le but qui lui était assigné. et quand je regardais cette horloge bouger et bouger, enfin le balancier en mouvement sans donner l'heure aux gens qui la regardaient, quelque chose a jailli dans mon esprit. et je me suis dit mais est-ce que cela n'est pas une parfaite image de l'Église des derniers jours que quelquefois nous nous trouvons nous-mêmes très actifs en faisant ci, en faisant ça et nous bougeons d'une place d'un endroit vers un autre. Mais en fait, sans se rendre compte que nous ne donnons plus l'heure aux gens qui nous regardent. Savez-vous que Noé et sa famille étaient le signe des temps pour les antédiluviens? Vous savez cela? Quels signes avaient-ils pour se préparer? Des tremblements de terre? Des maladies? Des guerres, des rumeurs de guerre, des bruits de guerre? Des faux prophètes, peut-être? Mais si vous lisez Matthieu 24, si vous ne l'avez pas dans votre esprit, lisez-le de vos propres yeux. C'est très important de connaître cela. du verset 37, peut-être à partir du verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît. Et puis vous voyez dans le verset 37, verset 37, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, j'en parlerai cet après-midi, je ne m'étends pas là-dessus, mais au verset 38, il y a une courte description du temps, du peuple dans le temps. Ils mangeaient, buvaient et se mariaient et se donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et maintenant, écoutez verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Et j'ai réalisé que ma traduction n'est pas vraiment une bonne traduction. Il est dit au verset 39, ils ne savaient pas. Avez-vous une autre traduction ? Dans le grec, il est dit ils ne prêtèrent pas attention. Ils ne prêtèrent pas attention, dit le terme grec. Bien sûr, ils disent qu'ils ne surent pas. mais la clé, c'est que lorsque Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, verset 39, il est dit ils ne prêtèrent pas attention à ce qui se passait dans la famille de Noé. donc Noé et sa famille devinrent le signe, le dernier signe pour entrer dans l'arche et ils ne prêtèrent pas attention. Ils ne prêtèrent pas attention parce qu'ils n'avaient aucune conscience de la proximité du déluge parce qu'ils ne prêtèrent pas attention aux signes de Noé et de sa famille entrant dans l'arche. Vous comprenez ce concept ? Vous voyez, aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons beaucoup de signes des temps mais les signes les plus convaincants, les signes les plus puissants ce n'est pas un tremblement de terre ce n'est pas des faux prophètes que vous pourriez identifier. les signes les plus puissants pour la préparation du monde à la seconde venue du Christ, la venue du Seigneur c'est vous. C'est le peuple de Dieu. C'est Noé et sa famille. Vous ne le savez pas mais les gens vous regardent et votre vie, vos mots, vos décisions ils donnent une impression de quel côté vous combattez et spécialement vous les jeunes laissez-moi vous lire quelque chose c'est incroyable écoutez je suis toujours dans la même citation donc de conseil aux éducateurs alors que les hommes étaient endormis l'ennemi a semé les les mauvaises herbes vous vous souvenez ce que nous avons dit au début vous êtes le sol et si vous êtes réveillé l'ennemi ne peut pas s'approcher de vous et semer des mauvaises herbes parce que vous serez réveillé vous serez une personne en prière une personne qui étudie sa Bible donc il est très difficile dans cette configuration dans ce cas de figure pour Satan de s'approcher de vous et de semer des mauvaises herbes mais quand nous dormons spirituellement c'est tellement facile de semer les ronces les épines les mauvaises herbes une fois alors que j'étais dans un train parce que j'étais fatigué et je me suis endormi et j'ai manqué ma destination j'ai continué mon trajet bien plus loin que l'endroit où je voulais m'arrêter elle dit je cite l'ennemi l'ennemi a semé des mauvaises herbes alors que vous mes frères et sœurs êtes inconscients de cette œuvre Satan Satan rassemble une armée de jeunes sous sa bannière et il excelle pardon pardon il exulte il exulte il se réjouit car c'est par eux qui vous me suivez les jeunes de qui de quoi les jeunes du monde il rassemble les jeunes de son église de l'église de Dieu alors qu'ils sont spirituellement endormis Satan je cite alors que vous n'êtes pas conscient de son œuvre il rassemble une armée de jeunes et il se réjouit il exulte il jubile donc je je l'explique simplement Satan rassemble une armée et il combat contre Dieu au travers des jeunes adventistes du septième jour vous pouvez imaginer ça ? vous pourriez penser qu'il rassemble des jeunes de différents endroits dans le monde peut-être des drogués des gens qui se goinfre des gens qui sont dans du rock'n'roll délurés et qui se lancent dans un tas de mauvaises choses vous diriez voilà ça c'est ça l'armée de Satan mais l'esprit de prophétie nous dit non ces soldats qui ont l'influence la plus couronnée de succès sont la jeunesse adventiste pourquoi ? parce que personne ne peut influencer d'autres jeunes que vous dans vos propres églises elle dit parce que c'est à travers eux qu'il conduit la guerre contre Dieu aimeriez-vous être un soldat dans l'armée du diable ? personne ne voudrait ça si je vous le demande mais elle dit alors que vous êtes inconscient vous n'avez pas la conscience de ce qu'il fait de son oeuvre il va vous utiliser comme un soldat très puissant pour les ténèbres comment ? si vous essayez de vivre des deux côtés parce que si vous vous décidez pour les ténèbres vous n'êtes pas vraiment un danger pour l'église parce que la plupart des jeunes dans notre église ils ne sont pas impliqués dans les oeuvres des ténèbres les plus épaisses la plupart des jeunes adventistes ils vivent ils vivent en marche alternée un pas à gauche du côté de Satan et puis un autre pas à droite du côté de Dieu et la conséquence de ne pas être déterminé dans un seul esprit et un seul cœur quelle sorte de cœur un chronique un purified cleansed mais dans le contexte de la guerre un cœur loyal bien sûr c'est purifié mais loyal qu'est-ce que cela veut dire loyal ça signifie sincère honnête et ne pas vouloir faire le moindre compromis cela signifie vous suivez votre chef où qu'il aille c'est cela la loyauté s'il y a un chef dans la guerre le soldat loyal cela signifie qu'il suit son chef c'est le secret pour lequel dans la Bible parfois 300 personnes ont causé la défaite de milliers de personnes alors concluons cette partie comment cette guerre va être menée en vue de diminuer votre capacité de discernement entre la vérité et l'erreur les armes à prendre dans cette guerre ont un nom l'arme la plus efficace pour le diable qu'il emploie pour rassembler les jeunes et pour fomenter le conflit contre Dieu en utilisant ces jeunes c'est les divertissements et c'est le plus grand défi que nous rencontrons aujourd'hui l'industrie du divertissement parce que les divertissements les messages d'entertainment font forment votre conscience et elle détruit votre capacité d'être conscient parce qu'en fait Nicolas emploie le terme entertain parce que dans entertain vous avez enter qui signifie entrer pénétrer et obtain qui signifie prendre le contrôle donc l'entertainment pénètre en vous le divertissement pénètre en vous et prend le contrôle et il y a d'autres armes comme l'athéisme le sécularisme les mauvaises compréhensions de la justice dans le sens biblique ne pas comprendre ce que veut dire être saint le spiritisme et beaucoup beaucoup d'autres choses les sentiments tomber amoureux d'autres personnes soyez extrêmement attentif une de mes soeurs elle n'a jamais été vraiment attirée par l'évangile mais un jour je me souviens elle a participé à une réunion d'évangélisation et la parole de Dieu a touché son cœur a atteint son cœur et elle a pris la décision de suivre des études bibliques et elle s'est mise à suivre des études bibliques avec le pasteur et un jour un groupe de ses étudiants un jeune homme a rejoint le groupe d'études bibliques et en l'espace d'une fraction de temps ils se sont sentis attirés l'un vers l'autre en quelques mois je pense que c'était un laps de temps de deux mois et demi d'études bibliques ils ont découvert qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et ils se sont dit mais c'était le plan de Dieu que nous nous rencontrions dans ce groupe d'études bibliques ils avaient la sensation de voler et de plus en plus les études bibliques perdaient leur intérêt et au bout de trois mois et moi j'étais au séminaire à cette époque j'ai reçu l'information de ma soeur qu'ils allaient se marier et j'ai dit quoi ? oui nous voulons nous marier parce que nous avons découvert que Dieu nous avait fait l'un pour l'autre parce que nous avons tellement de sentiments l'un pour l'autre je lui ai dit ne fais pas cela et ma femme pardon ma soeur m'a dit tu es toujours critique tu ne veux pas que je sois heureuse et voilà c'est ce qu'elle pensait mais je savais qu'elle était aveuglée parce que j'ai vu immédiatement que eux leur interaction devenait plus importante que l'étude biblique et j'ai réalisé que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a mis ensemble parce que le Saint-Esprit ne travaille jamais de cette manière parce que si vous rencontrez quelqu'un avec le but de vous préparer pour le ciel si c'est vraiment conduit par le Saint-Esprit votre amour pour Dieu ne va jamais diminuer ou se refroidir alors que s'est-il passé ils se sont mariés et en dépit de mon avertissement ils n'ont pas prêté attention à mes avertissements et ils étaient si heureux wow ils volaient ils s'envolaient et j'ai dit à your wife j'ai dit à ma femme je ne vais pas participer à ce mariage et ma femme m'a dit tu ne peux pas faire cela c'est ta soeur il faut que tu ailles à son mariage alors j'y suis quand même allé et je vais faire d'une longue histoire une plus courte au bout de neuf mois que s'est-il passé pas de bébé ils ont divorcé après neuf mois et je le savais dès le début parce que je voyais au début que leur attraction personnelle vers Jésus a changé quand ils se sont rencontrés et je vais vous dire quelque chose c'est la vérité j'en ai été le témoin et à côté des divertissements un faux concept de l'amour est une arme des plus puissantes pour détourner les jeunes de la vérité soyez extrêmement prudents parce que quand votre corps est sous l'influence de vos hormones et bien la pensée la pensée n'est pas claire c'est impossible c'est la raison pour laquelle le monde dit donne l'expression suivante l'amour rend aveugle en allemand nous disons l'amour rend aveugle mais c'est un mensonge le concept de l'amour tel qu'il se pratique dans le monde c'est l'aveuglement parce qu'il se base sur des substances chimiques des phéromones des sentiments des émotions mais l'amour réel l'amour qui est connecté qui est lié au conseil de Dieu n'est jamais aveugle l'amour est toujours l'amour est toujours un emprunt de tempérance mais je ne veux pas creuser trop loin ce sujet mais finissons cette partie dans la compréhension que vous n'êtes pas simplement impliqué dans un événement qui est en train de se produire mais la Bible nous dit que nous sommes positionnés en tant que soldats de l'armée soit d'un côté soit d'un autre et seulement si vous êtes conscient vous pouvez prendre la juste décision parce que si vous n'êtes pas éveillé si vous n'êtes pas conscient vous ne pouvez pas choisir parce que même si vous choisissez avec toutes vos émotions pour Dieu vous combattez pour Satan dans l'église je ne veux pas combattre pour Satan c'est la chose la pire que je pourrais imaginer j'ai trois fils et je ne voudrais qu'aucun d'eux ne soit participant dans cette guerre contre Dieu depuis leur plus jeune âge quand ils étaient jeunes garçons nous les avons éduqués alors qu'ils étaient enfants nous les avons éduqués avec des méthodes d'enseignement simples compréhensibles par un enfant qu'ils doivent être prudents attentifs dans tout ce qu'ils font dans tout ce qu'ils pensent afin qu'ils sachent qu'ils sont des acteurs dans ce conflit dans ce grand conflit cosmique éteignez vos télés parce que chaque film que je connais est en lien avec cette guerre chaque film il n'y a pas un seul film d'Hollywood qui ne parle de cette guerre mais ils ont changé cela en un conte en des contes des fables venez à la réalité soyez acteur dans cette guerre et pas simplement en tant qu'acteur comme un balancier qui accomplit ces mouvements mais sachez le temps que d'autres gens quand ils vous regardent soient capables d'être préparés et qu'ils réalisent wow cette personne est différente il faut que je sache quelle est cette différence en cette personne soyez un signe des temps pas simplement être en quête de signes autour de vous mais soyez vous-même un signe des temps mais pour réaliser cela vous devez vous-même savoir le temps dans notre prochaine partie nous allons étudier comment savoir les temps dans lesquels nous sommes mais auparavant concluons par une prière je ne veux pas mettre un terme à cette étude sans vous demander de prendre une décision une décision prise en pleine conscience pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est à vos trous inconscients de ses œuvres Satan rassemble une armée de jeunes et je veux vous demander si vous voulez exprimer votre amour pour Dieu ce matin que vous voulez en pleine conscience décider que vous voulez décider de faire partie de l'armée de Dieu si c'est ta décision est-ce que vous montreriez cela à Jésus en levant votre main et dans notre prochaine partie vous découvrirez ce que cela signifie peut-être que vous modifierez votre décision encore mais je ne l'espère pas prions et disons à Jésus que notre décision est une décision sérieuse levons-nous et prions notre Père Céleste Nous voulons lever nos têtes et nous voulons te donner toute notre gratitude honneur et gloire Que jusqu'à ce jour tu nous as protégés pour nous aider à décider à faire les choses justes Que tu nous as conduits à nous amener à la décision de combattre pour toi et à être du bon côté Nous voulons confesser les péchés et les zones dans notre vie où nous avons eu des manquements où nous avons chuté Là où nous avons été en mouvement où nous avons été actifs mais sans avoir conscience du temps Seigneur nous voulons nous lever du sommeil Nous voulons nous dévêtir des œuvres des ténèbres Aide-nous à être équipés de l'armure de Dieu Nous te prions cela parce que nous savons que nous sommes dans les temps les plus solennels les plus sérieux et je prie pour les jeunes ici présents et pour les jeunes partout dans le monde que tu nous rassembles comme une grande et énorme armée désireuse de te suivre partout où tu vas Donne-nous un cœur loyal et aide-nous à rester fidèles Nous t'en prions au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage FR ?